Salut à tous, c'est Adrien Day. Aujourd'hui, jeudi 13 avril 2017, c'est la sortie de Ubuntu 17.04. Et oui, d'habitude ça sort en fin de mois, en fin de mois d'avril, sauf que là, c'est sorti en début de mois d'avril. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On charge tout ça dans une machine virtuelle et on va vous présenter le tout en vidéo. Donc, on va juste réduire un petit peu l'échelle, voilà. Voilà, et j'espère qu'on ne va pas être embêté par l'affichage graphique qui déconne souvent sous VirtualBox avec Ubuntu. Alors, hop, on va faire Ubuntu 17.04 sur l'autre écran, voilà, histoire de vous dire un petit peu ce qu'il y a de beau là-dedans. Parce que mine de, je ne me souviens plus ce qu'il y a de beau. Alors, voilà, on va aller dans les notes de version 17.04, voilà. Voilà, bon, déjà, c'est rapide à charger. Waouh ! Donc là, on va se mettre en français, on va l'installer. Ça fait un peu, ça fait un peu vidéo express, mais bon. Hop, donc on l'installe comme d'habitude. Et, donc, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Eh bien, c'est pas très compliqué. Alors, on peut mettre un niveau de Ubuntu 16.10, parfait. Donc la 17.04 n'est pas une version LTS. Donc là, j'installe maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ou qu'est-ce qu'il y a de plus, d'ailleurs ? La suppression du PowerPC 32 bits. Voilà, le support PowerPC 32 bits a disparu. Maintenant, le résolveur DNS par défaut, ce n'est plus le fichier Resolve.conf, mais c'est SystemD ResolveD. Voilà. Donc, ça veut dire qu'apparemment, le fichier Resolve.conf ne fonctionne plus très bien. C'est plus ResolveConf. Voilà, c'est SystemD ResolveD. Donc là, je vais mettre mon nom. Le swap. Alors, pour les nouvelles installations, un fichier swap est utilisé à la place d'une partition swap. Donc là, j'ai fait le partitionnement par défaut. On va vérifier ça. On a un noyau 4.10 par défaut. 4.10. Bon, ce n'est pas un noyau LTS, mais honnêtement, ce n'est pas dramatique. Que ce ne soit pas un noyau LTS, dans le sens où la version 17.04 n'est supportée que 6 mois. 6 ou 9 mois. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un kernel, un noyau LTS quand on n'a pas de LTS en distribution. Voilà. Sinon, pour l'environnement de bureau, donc Ubuntu Desktop. LibreOffice est passé en version 5.3. On va voir ça. Les applications qui sont fournies par l'environnement Gnome ont été mises à niveau en version 3.24. A l'exception de Nautilus, qui reste en version 3.20. Le Terminal, qui reste en version 3.20. Evolution, qui est la suite courriel. Et Agenda, qui reste en version 3.22. Et Gnome Logiciel, donc Software, qui reste en version 3.22. Nouveauté de Gnome 3.24, c'était la possibilité d'avoir dans le calendrier la vue par semaine. Donc ça, voilà. Et bien, on l'a. Gconf n'est plus installé par défaut. Voilà, voilà. Unity 8 est disponible dans une session alternative, même si Unity 8 sera probablement livrée pour une dernière fois dans Ubuntu. Presque. Dans la version serveur, donc là, je vais passer un peu plus vite, parce que bon, ça ne vous intéresse peut-être pas forcément. La version serveur est fournie avec QMU 2.8, LibWirt 2.5, DPDK. Donc, DPDK en version 16.11.1, donc je ne sais pas ce que c'est, mais je vous le dis quand même. Voilà, OpenStack, qui contient OpenStack Identity, Imaging, enfin bref, on s'en fout. Ça ne vous intéresse pas. Il y a des petits problèmes avec OpenVPN, qui est fournis en version 2.4, qui supprime l'option TLS. Voilà. Et puis, il y a des petits bugs sur la version desktop qui sont signalés, donc les fichiers deb tiers, par exemple, ne sont pas installables avec l'application GNOME logiciel. Voilà. Et puis, GTK 3.20, enfin, GTK plus 3.20, requiert aux développeurs de thèmes, bien sûr, de faire des changements. Vous savez, c'est quand on a des fois tous les menus qui sont tous collés. Donc ça, c'était un problème de GTK 3.20, donc ceux qui ont fait des thèmes avant cette version, eh bien, ils sont obligés de refaire leur thème, enfin, revoir leur thème. Et enfin, les serveurs officielles de Ubuntu, c'est KUBUNTU avec KDE, LUBUNTU avec LXDE, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio et XUBUNTU. Donc, KUBUNTU est livré avec Plasma 5.9, l'UBUNTU est livré avec le LXDE comme d'hab, c'est pas LXQTY. Ubuntu Budgie, donc je regarde ça, je sais pas quelle version c'est, voilà, Budgie Desktop a été mise à jour en version 10.9, à 2.9, Ubuntu GNOME, donc Ubuntu GNOME est livré avec GNOME, blablabla, GNOME combien, je ne sais pas, tac, 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 on va trouver l'info, non, oui, non, avec un GNOME, gn 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 gn, 3.24, voilà, et Ubuntu MATE est livré avec le Ubuntu, alors la page elle marche pas, mais je pense que c'est le MATE 1.18 que j'avais présenté dans la version bêta, voilà, et que Ubuntu, ben, XFCE 4.12, mais ça, il n'y a pas de changement, pas une nouvelle version avec XFCE, voilà, voilà, et ben, maintenant que j'ai tout dit, ce qu'il y avait de nouveau, l'installation est quasi terminée, et ben, on va redémarrer l'ensemble, et, et voir ce que ça donne, alors, oups, je vais mettre ça comme ça, allô, de plein écran, voilà, et voilà, donc on va voir un petit peu, vous voyez, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu, ça fait un peu vidéo express, mais, au moins on a toutes les infos, le temps de l'installation, donc là, Ubuntu se charge, et on va voir tout ça, tranquillou, voilà, donc chargement assez rapide, hop, ah oui, alors j'ai oublié de montrer, mais à mon avis, je pense qu'il y a la possibilité d'ouvrir une session avec Unity 8, là, depuis l'écran de connexion, voilà, donc ce qu'on va faire, on va refermer, les connexions, voilà, ici, c'est là que vous pouvez changer la session, alors, voilà, ici on a Unity, Ubuntu, et on a Unity 8, la possibilité d'avoir Unity 8, tiens, ça peut être marrant, on va tester ça, après tout, on va pas le tester très longtemps, puisqu'à partir de là, 18.04, Ubuntu reviendra avec Gnome, voilà, oh, c'est moche Unity 8, oh, puis ça rame bien Unity 8, oh, oh, alors, oh, ah, alors, ouais, d'accord, alors, c'est moche Unity 8, ça rame bien, on a vu le panneau, oh, ah, ok, ouh, d'accord, alors, finalement, on va peut-être remettre un Unity 8, voilà, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, d'accord, bon, ça c'est Unity 8, voilà, si vous voulez tester Unity 8, oh, ça fait penser à une interface, en acheter, mais dis donc, donc, vous pouvez, voilà, on va venir sur Ubuntu par défaut, avec le Unity normal, qui vit sa dernière année, voilà, donc ici, paramètres système, quand il veut, j'ai cliqué sur le bouton, je ne sais même pas, ah ouais, donc on a un mode ordinateur, je pense qu'on a un mode tablette, ouais, je sais pas, voilà, c'est pas bien grave, donc, ici, on va faire autrement, terminal, lsb release-a, voilà, donc Ubuntu 1704, nom de code Zesty, Zesty Zappus, pour être très précis, même, voilà, donc ça, c'est Ubuntu, comme d'habitude, parfaitement traduit en français, donc là, c'est fichier, comme j'ai dit tout à l'heure, 3.20.4, sinon, la pile des logiciels, Gnome, reste en version 3.24, on a tout qui est traduit, comme d'habitude, Firefox, je vous montre LibreOffice, on a toujours la présence d'Amazon, qu'on peut virer quand même, voilà, donc Firefox en version non ESR, version récente, très récente, en français, voilà, cool, enfin bref, c'est du Ubuntu tout crashé, donc là, on a les menus qui sont là-haut, donc c'est pas très pratique, si on veut remettre les menus dans la barre de fenêtre, de manière un peu plus traditionnelle, parce que si vous êtes en mode fenêtré, là, par exemple, hop, c'est un peu le Binz d'aller jusque là-haut, pour aller prendre le menu, donc bon, les paramètres système ne veulent pas se lancer, on va faire autrement, on va les choper là, voilà, donc là, dans Apparence, il y a la possibilité dans Comportement, d'afficher les menus, dans la barre de titre de la fenêtre, donc ça les affiche ici, bon, c'est pas une barre de menu, comme on avait avant, mais c'est mieux que rien, voilà, donc ça, on peut les mettre toujours affichés, voilà, ils sont toujours là, ou sinon juste au survol de la souris, voilà, et puis, on a la possibilité, donc, de, de mettre le doc en bas aussi, là, ça, mais je ne sais plus comment on fait, c'est pas bien grave, voilà, et donc Ubuntu 17.04, avec un noyau, oui, donc j'ai oublié de vous montrer le noyau, hop, donc à propos de LibreOffice déjà, c'est le LibreOffice 5.3, le noyau 1M-A, noyau 4.10, voilà, sinon, niveau kit logiciel, où est-ce qu'on va, voilà, pour l'ivoire, donc, installer, voilà, bon, on a traditionnellement, toutes les applis, donc on a Agenda, Agenda, voilà, qui offre, donc ça, c'était une nouveauté, alors, hop, à propos, c'est une nouveauté de la version 3.24, de Gnome, c'est qu'on a la vue par semaine, voilà, donc là, on a la vue par semaine, c'était une nouveauté, que j'avais présenté dans ma vidéo de Gnome, d'ailleurs, afficheur de disque, BitTorrent, client transmission, bon, créateur de disque de démarrage, libre office, rythme box, bon, je teste pas le support du MP3, on sait que ça marche, Thunderbird, ouais, Thunderbird, on a pas évolution par défaut, bon, c'est sympa, on va voir si tout ça, c'est en français, tchac, bon, voilà, après la Logitech, elle est classico-classique, voilà, Rimina pour le bureau distant, et puis, on a le Ubuntu Software, donc le Ubuntu Software, qui était avant la Logitech Ubuntu, maintenant, c'est redirigé sur Gnome Logiciel, voilà, voilà, donc ça, c'est Gnome Logiciel, qui permet, voilà, d'aller trouver une application, par exemple, on veut Gimp, on tape Gimp, voilà, hop, on l'installe, parce qu'il est pas dedans, voilà, on met son super mode passeroot, quand même, et puis voilà, et puis Gimp s'installe, donc, Thunderbird, là, il est en français, par contre, il est dépourvu, du module calendrier, ce qui semble normal, puisqu'on a l'application, calendrier, par défaut, mais sinon, vous pouvez installer ici, Lightning, hop, voilà, ça permet d'avoir le calendrier, dans Thunderbird, le temps que ça s'installe, je vous montre que Gimp, ça a fonctionné aussi, et puis voilà, le petit tour, a été assez rapide, le petit tour a été assez rapide, mais, plutôt efficace, voilà, donc là, on peut lancer Gimp, mais je l'ai déjà lancé, je crois, ouais, et voilà, donc là, on a Gimp, fenêtre, botte fenêtre unique, c'est pas mal, voilà, Gimp 2,8,20, voilà, et donc, je vous montre ici, le Thunderbird, avec le calendrier, et ce sera fini, voilà, voilà, enfin bref, rien de vraiment nouveau, dans le sens où, Ubuntu, c'est Ubuntu, voilà, une semaine, multi-semaine, moi, voilà, enfin, rien de nouveau, quoi, et ben, j'espère que cette vidéo sur Ubuntu, vous aura plu, ah, bon, je l'ai fait, parce que voilà, Ubuntu est sorti, mais, il n'y a pas grande nouveauté, quoi, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et moi, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, ciao,